Bonjour et bienvenue pour le Dragon Grace, le résumé des épisodes précédents. Sa quête du rameau hérissé a conduit Asdan à l'endroit où il est né, Fort Drasil. Hélas, cette forteresse jadis imposante n'est désormais plus que ruine. Suite à son attaque par une armée de monstres, cet assaut a eu lieu il y a de nombreuses années, et a également coûté la vie de sa mère et de son père. Sur place, il apprend que Théo est en réalité son grand-père, et l'aide à accomplir un rituel destiné à envoyer les âmes des défunts vers l'au-delà. Peu après le rituel, Henrik et ses hommes apparaissent et finissent par piéger Asdan et Jeanne au sommet d'un dangereux précipice. Alors que tous semblent perdus, Jade suspend le geste d'Henrik en l'implorant de les laisser partir. Mais avant qu'ils puissent répondre, le bord de la falaise s'écroule, précipitant Asdan et sa nouvelle amie vers les eaux noires de la rivière en contrebas. Il se réveille dans une petite cabane au bord de la rivière, où il apprend que Jade est en réalité princesse d'Eliodore. Elle lui raconte aussi sa quête inlassable, en compagnie de Théo, pour tenter de découvrir la vérité cachée derrière les événements tragiques qui se sont déroulés à Fordrasil bien des années auparavant. Quand elle finit son récit, le ciel s'éclaircit enfin. Nos deux amis quittent la sécurité de la cabane pour tenter de rejoindre le reste de l'équipe. Et donc c'est ce qu'on va faire, on va rejoindre le reste de l'équipe qui, espérons-le, ont échappé au soldat d'Eliodore. Mais je pense que je vais quand même devoir botter des culs aux soldats d'Eliodore quand je vais récupérer tout le monde. Je regarde s'il n'y a pas des trucs à récupérer quand même. Mais j'étais déjà venu là, il n'y avait rien à récupérer. Par contre, ici, il y a des choses. Il y a des choses, il y a des choses. Ah. Oh. Déjà ? Déjà. J'avais raison. Je me doutais qu'une simple chute ne suffirait pas à venir à bout de l'enjeance de l'ombre. Sir Henrik. Ce petit qui se souhaitait écoulé tant d'années depuis cette triste nuit, princesse, vous revoit en vue et en bonne santé. Vous n'imaginez pas à quel point cela me réjouit. Mais si vous persistez à suivre ce rejeton des ténèbres, vous pourriez ne plus avoir longtemps à vivre. Écoutez, je sais l'importance que vous attachez à votre serme, Henrik. Comment pourrais-je l'oublier ? Mais vous ne comprenez pas combien ceci est important. Je vous en prie, vous devez nous laisser partir. Vous demandez à un chevalier des lieux d'or de désobéir aux ordres de son roi ? Toutes ces années passées loin de votre royer semblent vous avoir fait oublier beaucoup de choses. Toutes ces années ne vous ont pas changé. Loyal à l'excès. J'aurais aimé ne pas devoir en arriver à cette extrémité. Tant pis. Impressionnant, princesse. La fillette pleinte d'entrain d'autrefois est devenue une jeune combattante accomplie. Oh, pitié, je ne suis plus une enfant. Il faudra plus qu'un petit compliment paternaliste pour me distraire. Mais putain, mais frappe le cheval. Bordel. Si tu frappes le cheval, si le cheval commence à paniquer, il peut faire tomber Henrik déjà et ça va le déstabiliser. Ah bah purée, c'est pas trop tôt. Ah bah purée, c'est pas trop tôt. Monte ! Maintenant, accroche-toi. Princesse, que vous est-il arrivé ? Eh bah on est téléporté directement là. Bah par avant. Ils ont pas l'air paniqués, hein. Regardez ! Le voici, et enceint un seul morceau. Oui. Au grand dame d'Henrik et de ses hommes. C'était donc ce bon vieil Henrik. Je m'en doutais un peu. J'aurais bien aimé avoir un tête-à-tête avec ce vaurien, mais je crois qu'il ne nous aurait pas dit grand-chose. Quoi qu'il en soit, s'ils l'ont lancé à tes trousses, cela veut dire que l'emprise des forces du mal sur Eliodore est plus forte que jamais. Ce ne serait pas la première fois qu'un glorieux royaume serait mis à genoux par des forces monstrueuses. Il y a fort longtemps, un ennemi prodigieux parvint à détruire un empire entier par sa seule puissance maléfique. Cet être infernal et légendaire avait pour nom... Mortégor. Ok. C'est beaucoup moins impressionnant que ce que je pensais. Mortégor. Nul ne se souvient plus de son histoire de nos jours. Ainsi, il m'a fallu parcourir la moitié du monde pour apprendre son nom. Cependant, plus j'en apprends à son sujet, plus je suis persuadé qu'il est à l'origine de tout cela. Fort Drasil, les troupes dans le royaume d'Eliodore, tout. C'est pour cela que tu vas devoir l'arrêter, mon garçon. Le sœur du monde entier repose sur tes épaules. Tu es l'éclairé après tout. Tu as vu le jour pour vaincre l'obscur. Mais tu seras bien avisé de te préparer avant de l'affronter. Il a sur les ténèbres une emprise que nul n'a jamais eu jusqu'ici. Dans ce cas, on doit rejoindre l'île Rasil le plus vite possible. Toutes les légendes d'Arboréa évoquent un moyen de combattre les ténèbres qui ne se trouvent que là-bas. Véronica, c'est sans doute pour cela que nous sommes censés l'y amener, non ? Tiens, mon garçon, ce rameau est enfin à toi. Tu en auras besoin pour te rendre à l'arbre homme. S'il y a bien une personne capable de nous guider à l'aide de ce bout de bois, c'est toi. Passe devant l'éclairé. Et c'est enfin arrivé ! J'ai enfin le rameau hérissé ! Alors, tu vois quelque chose ? Bah là, en même temps, tu le tiens pas ! Là, tu tiens la garde ! Ça serait bien de le tenir lui ! Ne me dis pas que c'était du pipé ! Du pipo ! Si ce Noé nous a menés en bateau, je lui tord le coup ! Il aurait pu nous dire que ça ne marcherait pas avant qu'on perde autant de temps à chercher ce truc à droite et à gauche. Du calme ! Ne tirons pas de conclusion hâtive ! Pourquoi Jade et moi ne vous accompagnerions-nous pas ? Nous pourrions tenter de nous rapprocher de l'île d'Rasil avant de réessayer. Nous ne serons pas un point pour vous, c'est promis. Bah, vu comment Jade est forte et que toi, le grand-père, quand même, tu lances des sorts assez balèzes, non, tu ne seras pas un boulet. Ok. Donc ça fait deux de plus dans l'équipe ! Ça fait plaisir ! Et on va changer l'équipe. Je ne sais plus où on change l'équipe. Divers alignements, voilà. Ah ouais ! Normalement, je devrais être au niveau 23. Puisque là, Jade et le grand-père, ils sont au niveau 23. Ah, je suis sous-niveau par rapport à là où je devrais être, au niveau de l'histoire. D'accord. Donc... Eric, ouais, je le remplace par Jade, honnêtement, c'est largement mieux. Et... T'es où ? Non, t'es où ? Non, j'aime bien Sylvando, donc je vais garder Sylvando dans l'équipe principale. Au niveau... Au niveau équipement, je vais changer tout. J'ai créé du nouvel équipement pour tout le monde. Enfin, je vais essayer de créer du nouvel équipement pour tout le monde. Donc... Je ne vais pas équiper Jade tout de suite. Et le rameau, il... Hum... Ouais. Ah, je vais devoir aller chercher des boules. Oh, mes chéris, vous avez vu ça ? C'était si joli ! On aurait dit une sorte de plateforme dans le ciel avec 6 orbes colorés. Je crois avoir compris. Nous devons trouver ces orbes et les placer sur cette plateforme. C'est alors que le chemin vers l'île Rasil apparaîtra. Au but de compte, sera peut-être servi à quelque chose qu'on parcourt la moitié du monde pour trouver ce bout de bois. En plus, on a déjà un des orbes. Je savais bien que tirer ce truc dans le château était la meilleure idée que j'ai jamais eue. A l'époque, j'avais d'autres projets en tête, mais cette quête est bien plus importante. Je t'adonne, ne la perds pas surtout, hein ? Bah non, garde-la ! C'est-à-dire, on est dans la même équipe, c'est bon, ça m'évitera de transporter un truc en plus. Donc on en a deux. Voici notre récompense pour le tournoi. Heureusement que nous ne nous l'avons pas vendu, finalement, hein ? Oui, et dire que j'étais prêt à l'échanger contre quelques VQA pour le voyage. Enfin, je te la donne, mon garçon. Mais gardez-les, vos merdes ! C'est pas moi qui va tout transporter, quand même ! Vous êtes mes coéquipiers, non ? Bien, apparemment, la plateforme que nous avons vue se trouvait juste sous l'île de Rasil. Autrement dit, elle doit être au plus profond de la forêt originelle. Au moins, nous savons où aller. Il faut seulement que nous trouvions d'abord les quatre autres orbes. Mais par où commencer ? Des orbes, attends. Oh, je me souviens d'un conte de fées parlant d'une perle géante qui avait coulé au fond de l'océan. En revanche, j'ai un peu oublié les détails. Eh bien, si on n'a pas d'autre indice, je suppose qu'on va devoir parcourir le monde pour en trouver. Tu n'as pas complètement tort. Dans ce cas, rendons-nous à Portiovalor. De là, nous pourrons partir en haute mer. Le voyage ne devrait pas poser de problème. Tu seras sûrement content d'apprendre que Don Rodrigo, le grand Manitou des lieux, est un vieil ami. Je suis certain qu'il nous ouvrira les écluses. Non, tu n'avais pas envie d'y aller tout de suite, toi. Parfait. Ne traînons pas. Plus vite nous récupérons ces heures, plus vite nous pourrons entamer l'ascension vers l'île Drasil. Donc, équipement, équipement, équipement. Après tant de péripéties, de révélations, il est temps de se reposer auprès du feu. Bon, je vais considérer que Arsdan, c'est bon. Qu'il a ce qu'il faut pour l'instant. Clairement. Quoi qu'il y a des nouvelles armures... Des nouvelles armures de Fort Drasilienne, là, qui peuvent être pas mal. Un peu de larges... D'accord. Ah, je croyais qu'il y avait aussi des armes. Ouh. Wow. Pas mal, ce truc. Grong. Ok. Ah, je croyais. Je croyais, je croyais que c'était des armes aussi, mais ça devait être que des armures. Tout ce qui est... Ça doit être dans... Vêtements, peut-être. Non. Ça va être dans... Ah, voilà. Armure Drasilienne. Mais... Quoi ? J'ai pas assez d'or. Ah ouais, mais de toute façon, j'ai même pas de platine. Donc, c'est mort. C'est mort, c'est mort. Ça sera pas pour tout de suite. Ok. Par contre, je vais voir ce que... C'est ce que porte la Jade, peut-être. Ben, j'ai passé. D'accord. Elle peut avoir des halbardes. Et... Ah, mais le manteau d'esquivre, c'est un truc qui est déjà pas mal de base. C'est tout ce que t'as. Ah, elle peut porter des griffes de fer aussi. Ah non, elle peut mettre des griffes de fer. Ok. Et des lances de bronze. D'accord. Sachant que Théo aussi... Ah ouais, c'est plus les armes de Théo. D'accord. Je vais la laisser à halbardes. Mais honnêtement, je sais pas pourquoi lui avoir donné une arme à Jade. Elle se débrouille très bien au coup de pied. Ça aurait été plus sympa de lui... qu'aller des bottes spéciales. Mais bon, pas grave. Ok. Euh... Mais j'ai pas... J'ai pas de halbardes, honnêtement. Je peux pas construire encore de halbardes. Sur bande voleur. Ouais. Je crois qu'elle a des trucs mieux que ce que je peux lui construire. Ça c'est quoi ? Sinistre à peintre discodale qui, aussi surprenant que cela puisse paraître, protège des maléfices et des attaques des ténèbres. Oh, ça peut être pas mal. Euh... C'est cool, c'est cool. Par contre, on peut pas le voir sur le personnage. Dommage. Et je dois voir encore des bas résils qui sont pas mal. Au final, là, à Jade... À Jade, j'ai rien à lui construire. J'ai plus à lui améliorer ce qu'elle a déjà. Parce qu'elle est quand même bien équipée. Parce que, voilà, j'ai pas vu d'halbardes tout à l'heure. Et au niveau de ce que je peux construire dans les armures. Dans le chapeau. Ouais, il y a le masque de mobilité. Mais c'est moins bien. Pareil. Parce qu'elle peut pas porter tout ce qui est homme d'acier de toute façon. Et dans les vêtements... Ouais, bah ouais. Ce qu'elle a, c'est déjà mieux, en fait. Ok. Ok, ok. Et bah, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. En accessoires, j'ai quoi qui pourrait être pas mal ? Ouais, non. Ce qu'elle a, c'est déjà... Ouais, bien sûr, il y a le bracelet d'or qui est... Qui est vraiment cool. Mais bon, je vais pas en reconstruire un. Vu ce qu'elle a, ça suffit largement. Ça, c'est pour les enchantresses avec les puissances magiques. Et ça faut le diminuer d'or. Ok. Bon. Bon, bah en fait, Jade, c'est surtout de l'amélioration de ce qu'elle a déjà sur elle. Pas de problème. Ah ouais, il y a des trucs... Oh, putain, elle a des trucs à 7, à 9, à 8. La queue du diable, c'est 12. En fait, je vais mettre... Toutes mes perles de perfection... Toutes mes perles de perfectionniste, je vais les... Je vais les mettre à utiliser, ok. Est-ce que je le fais vraiment ou pas ? Ouais, allez, c'est parti. Allez, allez, double frappe. Non, c'est pas vraiment ça que je voulais faire, mais c'est pas grave. Ça, j'ai juste à frapper une fois. Oh, putain, trop loin ! Non, c'est vraiment la merde. Là, c'est vraiment la merde. Putain. Si j'ai pas au moins du plus 2, quoi... Euh... Oh non, les gars ! Pas juste. Oh, putain ! Je peux faire une petite frappe ? Juste un petit coup ! Bon, marrant. Plus 1, c'est assez minable. Plus 1, c'est assez minable. On va tenter. On va tenter. Ah la 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 la. Oula. Peut-être avec une frappe normale. Ouais. Frappe normale. Ok. Limite, c'est là, c'est une petite frappe sur les deux qu'il faudra que je fasse. Oh, génial. Ok, bah ça sera du plus 1. Ah ouais, et puis... Ah, d'accord. Ok. Ah, c'est vraiment la merde absolue. J'ai vraiment pas le niveau pour reforger ces... Ces trucs là. Oh putain, c'est vraiment un échec ! Bon, j'ai au moins essayé... Essayer le manteau d'esquive. Oh la la. Oh la la la. Cette tristesse. Ok. Je sais pas si je fais une petite ou euh... Si je fais... Moi, j'ai fait une petite. Oh la la. Ouais, du plus 1. Plus 2. Bon, bah tant mieux. Et je tente quand même la queue du diable. Je suis un malade. Ouais. Ah ouais ! D'accord. Ok. Ah ouais. Ok. J'y vais en double frappe. Je sais pas si c'est une bonne idée. Ouais, bah non. Je vais pas pouvoir finir en fait. Génial. Eh bah ouais. Eh bah ouais. Eh bah ouais. Bah ouais. Oh la 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 la. Échec critique sur toute la ligne. C'est pitoyable. C'est pitoyable. Oh la la. Heureusement qu'on a plus 1. C'est déjà puissant. Ok. Non mais pas forger des armes. Faut que je force. Je vais voir si je peux pas forger des armes pour euh. Pour ce cher euh. Sylvando. Si je peux forger ça. Donc une rapière d'argent. Peut-être que ça je vais y arriver à le faire. Oh la. Je voulais faire une double frappe en bas. Mais euh. Finalement. Oh mais attends. Euh. Ah j'aurais pu mettre double ration ici. Oh mais les gars. Attends. Peut-être que avec petite frappe en haut. Non. Je voudrais faire double ration ici. Oh bah je pourrais refaire double ration. Euh. Petite frappe. Bon. Ça sera moins ça. Pfff. J'aurais au moins réussi la rapière en argent. Ça sera déjà pas mal. Oh yeah. Oh une plus 3 en plus. Génial. Il va être content le Sylvando. Niveau bouclier. Je pense ce qu'il... Qu'il... Euh. Bouclier il a ce qu'il faut. Ouais. Ouais. Ah ouais. Est-ce qu'il peut porter les grands boucliers ? Non. Donc ça sert à rien. Euh. Casque. Il peut porter les... Les méga casques lui. Ouais. Ouh. Les casques drasiliens. Mais honnêtement. Tout ce qui est drasiliens. Tout ce qui est drasiliens c'est à la classe. Est-ce que je lui fais un homme d'acier ? Mais est-ce que je vais avoir... Il peut porter les armures. Donc euh... Il peut porter l'armure de fer. Ce que je vais lui faire. Armure de fer. Non. Il peut pas porter l'armure de fer. Mais il peut porter le plastron. Parce que je vais lui construire. Ouais. 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 Donc le plastron ça utilise pas d'argent. Donc je vais lui faire le casque d'acier. Qui est assez compliqué à faire. Mais euh... Qui vaut le coup. Je pense. Alors. Ouh. On va commencer par une petite boule de frappe. Comme j'aime faire. Euh... Après des frappes normales je pense pour le bas. Ouais. 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 Génial. Ah. Cool. Et voilà. Je vais y aller en frappe normale aussi. Et petite frappe pour juste finir. Bon. Ça devrait bien se passer normalement. Oh. Même très bien. Et ce casque va être très très beau. Va être très très beau. Oh yeah. Bien. Plus 3. Eh mais il va être super bien équipé. Sylvando. Là on a son arme en plus 3. Et son casque en plus 3. Par contre je vais pas lui mettre de nouveaux accessoires. Euh... Non. Ce que je voulais c'est une armure. On va attendre un casque. Non non non. L'armure. 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 Ça fait déjà un côté de fini. Voilà. Euh... Petite frappe pour ici. Ouais. Génial. Frappe normale là. On reste sur ça. Et en bas. Très bien. Très très bien. On va la finir comme ça. Yeah. Une plus deux. Cool. Ouais. J'ai dit les accessoires. Euh... Non. Rien d'un. Rien qui m'intéresse. Euh... Rien qui m'intéresse. Où faudrait que je lui euh... Retravail euh... Certains. Ses accessoires en fait. Il a qu'un d'un honor en accessoire. Ah non. Il lui faut un deuxième euh... Il lui faut un deuxième accessoire. Attends. Je vais voir ce qu'il a. Sylvando. Se... Ça m'étonne. Que euh... Ah oui. Il a qu'un seul euh... Euh... Ah bah je vais lui mettre le collier d'humilité. Tiens. Au lieu de lui créer un nouveau truc. Ah par contre je l'ai équipé. Autant l'équiper. Donc la rapière d'argent. Le plateau d'or je le garde. Ah bah si si je lui ai fait un nouveau casque. Un homme d'acier. Et au niveau de ceci. Un plastron de fer. Voilà. Ah bah comme ça il est très très bien équipé. Au niveau de Serena. Euh... Parce que j'ai des nouvelles baguettes. Et je me demandais si... Ah ouais. Elles sont largement moins bonnes que ce qu'elle a actuellement. Ah ! Baguette qui a la faveur des fées. Et qui restaure doucement les PM de son propriétaire lors des combats. Ça vaut peut-être le coup de la retravailler et de voir si je peux pas l'améliorer. Euh... Chapeau à plume. Ouais. Mais de toute façon j'ai rien qui puisse euh... Ouais voilà. Il lui faudrait un... Il lui faudrait en fait un manteau d'esquive à la belle. Et est-ce que je peux retravailler les portes jartels ? Ça c'est une bonne question. Et de nuit. Enfin on va voir. On va voir, on va voir. Je vais voir si je peux pas retravailler déjà la baguette des fées qui peut être intéressante. Parce que bon j'ai plus vraiment de perles. Euh... Ah bah non. On va être dans le sac d'équipement. Bâton de célérité. Non. Chapeau à plume. Baguette féérique. Ça va me coûter 6. Donc je peux retravailler la baguette. Et la tenter de la rendre bien meilleure. Pour voir si... Je peux pas l'équiper à la place du bâton-lanterne. Ah ouais. Ça va être compliqué hein. Ouh. Oh la 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 la. Avec des frappes normales. Et une petite frappe. Oh la 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 la. C'est bon. Ouf. Magnifique. Une plus trois. Ouh. Ouais. Je pense que ça va valoir le coup de l'équiper sur Serena. Et... Et donc euh... Je voudrais aussi retravailler... Retravailler... Alors. Ah oui. Euh... Peut-être plus les portes Jartel. Je vais tenter de lui... Je vais plus tenter de... De retravailler les portes Jartel. Tu sais c'est 10 pour retravailler les portes Jartel. Et bah oui bah tiens. Comme ça. Hop. J'ai plus de pierre. Mais ça me compte. Je pense. Je pense. Je pense. Ah oui ça va être compliqué par contre hein. Je me suis peut-être lancé dans un truc... Un peu trop... Important. Ouais. C'était peut-être pas la meilleure idée du monde que j'ai eue. Ouh tout juste. Ouais ça c'est hoc mais bon. Pfff. 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 Oh purée je vais même pas pouvoir les terminer. Pfff. 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 Non. Bah non. Bah échec critique. Et bah voilà. Non bah pas grave. J'aurais eu au moins la... La baguette. Alors. Je vais lui mettre... Ah voilà. Là au moins tout est amélioré. C'est très bien. Même si je vais trouver un truc mieux dans pas longtemps à cause sûr. Pas grave. Ok. Ah mais si. Il y a aussi ça à faire. Maintenant qu'il y a tout le monde. Ce serait l'occasion. 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 Mais oui. Mais oui. Mais oui. Mais oui. Mais oui. Mais oui. Je sais ce que je vais faire. Evidemment. Enfin. Je l'ai jamais fait. Faudrait peut-être qu'un jour je le fasse. Euh. C'est évidemment attribuer les points de compétence bordel. Le truc que j'ai jamais fait. Il y a le tuto qui se lance quoi tellement. C'est parti. C'est à partir de l'hexagramme que vous pouvez utiliser vos points de compétence. Pour apprendre de nouveaux sorts et aptitudes aux membres de l'équipe. Mais aussi améliorer leurs caractéristiques. Une fois une case spécifique déverrouillée. La case adjacente devienne disponible. Vous offrant ainsi de nombreuses possibilités supplémentaires. Choisissez judicieusement la case à déverrouiller. Et à quel moment. Afin de progresser jusqu'aux aptitudes ultimes. En appuyant sur X. Vous pouvez choisir les sorts, aptitudes ou améliorations de caractéristiques. Que vous voulez apprendre à partir d'une liste. Plutôt qu'en sélectionner chaque case individuellement. Une fois votre sélection effectuée. Appuyez sur confirmer pour apprendre l'ensemble d'un seul coup. N'oubliez pas que pour débrouiller les cases secrètes. Vous devez d'abord ouvrir les cases adjacentes. Vous pouvez oublier tout ce dont vous n'avez pas besoin. Pour ré-attribuer les points de compétence. Pour apprendre autre chose de plus utile. En vous rendant dans une église. Ou auprès d'une statue sacrée. Puis en sélectionnant réhabilitation. Ok. D'accord d'accord. Donc ça ressemble à ça. Oh bah Serena et Véronica c'est assez simple. Tu choisis l'un des trois trucs et puis basta. Site 22 il y a un peu plus de choix à faire stratégique. Jade si tu vois. Pareil. Ok alors. Hearth donc. Qui a vraiment rien de rien. Ok. Ah c'est pour apprendre. Non moi je veux pas apprendre plusieurs compétences. Attends. Comment on fait. Ah mais je veux pas apprendre plusieurs compétences. Moi je veux y aller. Casse par case. Ah mais il m'a bien dit que je pouvais y aller. Casse par case le petit con. Je veux l'explorer le truc là. Bordel. Qu'est ce que c'est. Oui mais ça je veux pas. Je veux pas y aller d'un coup. C'est quoi ce bordel. Quoi. Attends. Ça je rentre là dedans. A prendre. X. Non. Oui. Attends. Ça ça doit être bon. Ah mais je peux pas aller de l'autre côté aussi. Ah c'est bien parce que je suis rentré dans épée en fait. Mais je m'en fous de rentrer dans épée. C'est quoi. Ça maîtrise de l'épée. Et l'éclairé. Et donc ça. Il y a un truc que je comprends pas. Il y a un truc que je comprends pas. Ils viennent bien de me dire que je pourrais sélectionner et case par case. Alors laissez-moi me... Non ça c'est pour changer de perso. Ah bah voilà. Ok. Et donc là je peux aller où je veux. Ok. Bon. Alors. Fend l'ennemi avec une épée incandescente. Position tout en souplesse qui peut grandement augmenter les nombres de parades effectuées. Augmente les chances... Ah ! Augmente les chances de devenir hypertonique. C'est cool ça. Donc là on sait pas. Fait tomber la foudre. Vise un groupe d'ennemis dans... Vise un groupe d'ennemis et les faits disparaître. C'est cool ça. Augmente l'agité. Augmente la vitalité. Génère une aura sacrée qui éloigne les monstres les plus faibles. Ouais bof. Augmente l'adresse. Augmente la force. Ok. Mais j'aime bien les chances de devenir hypertonique. C'est pas mal. Donc là c'est tout ce qui est grandes épées, épées longues. Donc qui seront liées aux grandes épées. Helicopter. Helicopter. Ok. Gigasmash. Technique d'épées sacrées à deux mains qui foudront un ennemi par de violents éclairs. Énorme. Et ça c'est quoi ? Augmente la probabilité de coup critique. Gigantime. Qui foudront. D'accord. Ok. Et je vais quand même me débloquer ça. 8 points de compétence. Pour apprendre juste ça. Pour avoir plus de chances en hypertonique. Waouh. 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 Vraiment ? Ouais allez. Ok. Et par contre après je vais aller du côté de la flamme. De l'épée. Le tout feu tout lame. Génial. Euh. Ouais. Puissance de l'épée. Plus 3. Oui. J'ai essayé d'entrer. De. De. Je vais voir si je vais avoir assez pour entourer le point d'interrogation et le débloquer. Ah oui. Ouais ouais. Ça c'est la position tout en souplesse là. Ça c'est quoi ? Attaque et en dommage même les ennemis métalliques. Pas mal. Ah ouais non mais. Ah je vais pas avoir. Je vais pas pouvoir. Euh. Dégats au dragon. Oui. Pourquoi pas. Et là je vais pas avoir assez. Ok. Par contre est-ce que je peux débloquer ça ? Même pas. D'accord. Ici. 10. Non. Même pas. Bon bah pas grave. Ok ok. Ah ouais. Il manque. En fait grâce au 8 j'aurais pu débloquer euh. Les lames de métal et donc euh. Ouais non mais j'aurais pas pu débloquer ça là. On verra plus tard. Ok d'accord. Ouais donc au final j'étais vraiment pas pressé de venir dans l'hexagramme hein. Parce que ça coûte la peau. Chaque point de compétence. Chaque compétence coûte la peau des fesses. Et même là et pour que ça soit intéressant de revenir j'en ai pour un moment quoi. Euh. Eric. Je verrai quand je t'utiliserai vraiment Serena. Talent à la harpe. Un peu. Qu'est-ce que t'as à la harpe. Alors euh. Eric j'ai une barrière qui protège tous les membres de l'équipe qui attaquent. Des attaques de glace. Augmente les magies de soin. Ah bah ça c'est cool. Quoi j'ai moins de la terre. Protégé. Ok. Les maximum. Augmente les maximum de MP. Déjà là il y a deux trucs qui me plaisent. Evidemment. Non. Mais moi je cherche plus des trucs de... Des compétences de soin quoi. Soin magique avec la baguette. D'accord. Evite une mort instantanée à un membre de l'équipe disposant de moins la moitié de CPV. Une gerbe d'un stincelle violette protégeant. D'accord. Augmente les soins magiques lors du maniement. Qui peuvent... Et qui séduit parfois... Et qui peut... Et qui les séduit parfois de la même occasion. Ok. Donc ça c'est pas... Moi je voulais un sort de soin de groupe en fait. Mouais. Euh... Ça me coûterait la peau des fesses de faire les trois là. Mais soin magique plus 10 quand même. C'est vraiment pas mal. 8, 8 et 8. Ah ouais en fait ça me prendrait tous mes... Tous mes points de compétences que j'ai accumulés. Euh... Mais je vais quand même le faire. Parce que les PM en plus c'est du son magique en plus. C'est vraiment assez intéressant. Voilà. Voilà j'ai pris ce que je voulais ici. Et après j'irai par là. Ah mais ça coûte que 3 ça. Génial. Bah oui. A4. Mince. Au niveau de Sylvando. Mon cher Sylvando. Épée. Poignière. Souplesse. Charisme. T'as des trucs en charisme. T'as quoi en charisme mon gars. Qu'est-ce que tu peux nous faire en charisme. Charme plus 40. Envoie une marque d'affection toxique vers un seul ennemi. Libère un flot d'affection débridé sur un ennemi. Permet de s'équiper d'une dame dans la main gauche en plus de la main droite. Un peu intéressant. Rond au moins 70 PV à tous les membres de l'équipe. C'est Sylvando qui a une équipe de... Qui a une aptitude de se regrouper. Ah la la. Euh... D'accord. Je veux bien. Mais c'est vrai que j'étais un peu augmenté aussi en... En épée. Je t'attendais pas... En fait je l'attendais pas en soigneur. J'aimerais bien lui augmenter tout ce qui est épée en fait. Alors que là je viens de découvrir qu'il y a des trucs intéressants en... Est-ce que je pourrais y aller claquette ça coûte 10, 12, 14... Ah ouais non mais je pourrais pas y aller tout de suite de toute façon. Je vais augmenter son... Ses compétences à l'épée et puis euh... C'est vraiment un truc important ça. Voilà. Donc là j'ai le choix entre quoi et quoi. Ok. Et... D'importants dégâts aux dragons. Étant donné que j'ai déjà rencontré des dragons ça pourrait être intéressant. Allez. Il m'en reste 3 mais là c'est que des trucs qui coûtent cher. Ok. Jad maintenant. Griffe, lance, point... Ah bah t'as aussi séduction Jad. Evidemment puisque tu nous séduis tous. Euh... Augmente la vitalité. Augmente le charme. Augmente les bonus accordés en état hypertonique. Envoie un baiser à un seul ennemi qui parfois... Ah ! Qui a parfois pour conséquence de l'arrêté net. Ce qui est pas mal. Et donc de l'autre côté c'est tout ce qui est... Euh... Donc là c'est lance. Et ça ça doit être force, agilité. Oh ça c'est pas mal ça PV. Ah oui ça c'est halbarde. Ouais. C'est vrai. Voilà c'est tout ce qui est lance en fait. Euh... Mais là tout ce qui est ce petit truc là c'est... C'est... C'est cool ça. Alors je sais pas si je commence par charme. Vitalité, charme... Charme plus 15. Avec des trucs... Le bonus hypertonique il a l'air pas mal. Euh... Par... Ici. Voilà. Euh... Charme ou envoi un baiser ? Sachant que les deux sont à 10. Donc c'est que l'un des deux que je pourrais faire. Allez. Je vais lui mettre la compétence d'envoi de baiser. C'est largement plus amusant. Voilà. Ok. Mais quand je me dis que chaque mec euh... En fait euh... Tiens Eric je vais le faire en mode vitesse à accélérer. Poignard. Boombang. Ruse. Ah ça peut être intéressant de le mettre... L'augmenter en ruse. Fauche. Ok. Je vais augmenter tout le monde au moins dans un premier temps. Voilà. Ça s'augmente l'adresse. C'est vraiment pas mal. Euh... Et puis un petit coup d'agilité. Ça peut pas lui faire de mal. Et ça se trouve je peux aller de l'autre côté quand même. Non c'est 10. Ok. Pour Véronica ça va être tout ce qui est... Fougue. Et c'est quoi les trucs en fougue là ? L'évolution naturelle qui rend peu à peu CPM à l'utilisateur. Ah c'est pas mal ça. Ah c'est cool c'est par ici. Et donc par rapport à la canne. Ouais c'est tout ce qui est augmentation magique. Donc... C'est quoi ça ? Arme mystérieure qui a de grandes chances d'empêcher un ennemi de lancer des sorts. Un ali. Ouais bon ça j'en fous. Euh... Mais j'aime bien tout ce qui est fougue en fait. Donc on va l'augmenter en fougue. Surtout qu'il y a une petite augmentation de PM là. Voilà. Ok. Et là... Ouais ça va être 10. Et donc le bon vieux Théo... Oh qui a vraiment tout. A spiritualité ouais 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 ouais. Avec des trucs bien 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 cool. Par tour à tous les membres de l'équipe. Oh là 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 là. C'est Serena qui devrait avoir ça. C'est Serena qui devrait avoir ça. En fait Théo il pourrait presque être... Ah voilà ils sont euh... Ah déverrouiller la case. Et ouais par contre il faut 12 pour la prendre. Des sorts de l'utilisateur. Ok. Mais euh... D'accord. En fait Théo il pourrait presque être mon soigneur quoi. Je vais rester à Serena soigneur. Mais c'est dommage que Serena elle a pas de sort de soins de groupe en fait. Ça c'est un peu embêtant. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est la vie. C'est la vie. Par contre je sais pas où je vais aller. Euh... Je me rappelle plus du nom de la ville que Théo veut qu'on aille. Un petit coup. Surtout que je suis un peu sous... Hein ? Sous niveau. C'est pas grave. On va continuer quand même les aventures. Et on verra bien. Ce que ça donne. Je devrais peut-être faire un moment un peu de farm de monstres. Même si là l'épisode a été consacré à forger du nouvel équipement et à augmenter les points de compétences. Ah mince j'ai pas mis Jade en... Suivre les hordes. Tout le monde suit mes hordes. J'aime quand tout le monde suit mes hordes. Donc là maintenant j'ai pas mal d'aptitudes. Le truc c'est que ça use des PM quand même hein. Super glace ! Ouais... Murcurée. Euh... Sans partiel. Et c'est là où un sort de... De soin de groupe est utile quoi. Ouais pour l'instant c'est Jade ma plus forte quoi. Le fait qu'elle soit niveau 23... Ok. Oh ! 700 monstres ! Pas mal ! Non c'est la carte que je voulais voir. Ouais il y a la région de Zardus par là. Je vais aller à la région de Zardus par... Euh... Par le sud. On va voir ce que ça va donner. Bon... Ah mais j'aurais pu prendre le cheval ! Oh là là ! Je suis pas doué ! Je suis pas doué ! Je suis pas doué ! C'est pas grave ! C'est pas grave ! Hop là ! Même si j'ai pas de nouvelles recettes, ça vaut le coup... De prendre... Tout ce qu'on peut ramasser ! Ah non mais quel idiot quoi ! De... 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 De pas avoir pris le cheval ! Ah là 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 ! Pas grave ! Pas grave ! On va arriver à la région de Zardus ! Tranquillement ! Même si je resterais bien là ! Farmer un petit peu ! Pour monter un peu de niveau ! Tout le monde ! Ça peut pas faire de mal je pense ! Ah ! D'accord ! Ok ! Par là c'est un gros... C'est un gros rocher ! Ah mais je peux traverser ! Bah c'est cool ! Ok ! D'accord ! Mais je peux pas revenir donc dans ce cas là ! Et je reviens donc ici ! Ok ! D'accord ! Et comme ça je reviens au bateau en fait ! D'accord ! D'accord ! D'accord ! Je vois ! Je vois ! Je vois ! Les griffons et tout ça... Voilà ! Est-ce que je vais en bateau à ma prochaine destination ? Ou est-ce que je farm à Fort Drasil ? Bonne question ! Bonne question ! Je pense que je vais farmer à Fort Drasil ! Clairement ! Ça me semble être la meilleure solution de monter un peu de niveau ! Avant de... De passer aux aventures suivantes ! Sachant que... Évidemment ! Évidemment ! Évidemment ! Les aventures c'est le plus important ! Mais non ! Mais là je pense que j'ai commencé à manquer de niveau ! Il faudrait au moins que j'augmente l'équipe au niveau 23 ! Ceux qui sont pas au niveau 23 au niveau 23 ! Lui je vais pas redonner la quête ! Ah mais purée ! Faut que j'aille... Faut que je retourne aussi à la ville ! Non ! Bah priorité retour à la ville pour rendre la quête ! J'avais zappé ! J'avais zappé ! Rendage de quête ! J'avais zappé le rendage de quête ! Euh... C'est par où pour... Voilà ! C'est... Par là pour y aller normalement ! Oh là 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 ! Ok ! D'accord ! Je rends la quête et... Euh... Je vois après ! Oh là 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 ! Terrible erreur ! Terrible erreur de ne pas... D'avoir complètement oublié la quête ! Allez ! Ya ! Heureusement que j'ai le cheval hein ! Permet d'augmenter un peu... Euh... La vitesse à laquelle je vais ! Ah mais j'avais complètement zappé la quête ! Heureusement que je m'en suis souvenu au dernier moment ! Hop là ! Ça va c'est pas loin à rendre ! Alors, tu as trouvé de la Léo Vera ? Super ! C'est bien ça petit ! Tu sais, si je pouvais, j'irais en chercher moi-même ! Mais je ne vois pas du tout comment faire ! Ça peut paraître bizarre, mais je suis un combattant, pas un jardinier ! Ha ha ! Bref ! C'est pas le problème ! Pour l'instant, j'ai assez d'aller au Vera pour tenir un petit bout de temps ! Merci petit, tu m'as rendu un grand service ! Je te prendrai bien dans mes bras pour te remercier, mais j'ai la peau si riche que ça serait pas agréable ! Tiens, prends ça à la place ! Fringant et dans le vent ! Ah ! Des pourpoints pimpants et des foulards de dandy ! Ok ! Bon, bah ça fait toujours des recettes que je regarderai plus tard si elles sont utiles ou pas ! Bah si, elles sont forcément utiles, mais... Bon ! Euh... Je vais arrêter cet épisode-là ! Mais je vais pas arrêter de jouer ! Euh... Je vais aller farmer les monstres à Fordrasil ! Mais je vais pas le faire en vidéo parce que ça va être un peu chiant, ça va être juste de farmer les monstres et tout ça ! Pour au moins, je pense, monter au niveau 23 les personnages de l'équipe qui y sont pas ! Et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo de Dragon Quest pour continuer l'aventure ! Bonjour à tous ! Petite clip d'avant vidéo parce que je ne suis pas sûr qu'on puisse voir cette technique que je vais utiliser lors des vidéos normales ! Donc je vais l'insérer dans la vidéo d'aujourd'hui pour vous faire voir l'un des combos d'équipe que je trouve absolument adorable ! Et comme les combos d'équipe sont assez compliqués à voir puisqu'il faut avoir l'hypertonique sur tous les personnages ! Donc c'est pas sûr qu'en aventure normale, que dans les vidéos normales où je me concentre assez sur l'histoire, on puisse la voir puisqu'il faut farmer les monstres et avoir la chance d'avoir tout le monde en hypertonique ! C'est parti pour le petit clip ! Alors évidemment j'ai oublié de remettre le son, désolé ! Donc là vous avez vu la version échec, mais on peut avoir des gluants métalliques si on réussit ! Et j'ai adoré cette petite jade en mode muni ! Et voilà, retour à l'épisode normal ! Si tu as aimé la vidéo, mets un j'aime ! Et si tu veux, abonne-toi pour devenir un être stellé ! Et n'oublie pas, tu peux suivre la chaîne Twitch où il y a de fantastiques lives ! Mais tu peux aussi suivre l'actualité de la chaîne via le compte Twitter en t'abonnant !